hello family comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien je vous ai dit que le travail est plein air et on m'a trop appelé on m'a trop écrit hériton actuellement ça ne va pas ça ne va pas les fans des débordos sont en train de s'entrer déchirer ça ne va pas ça clashe ici ça dénilatise pas là que toi on sait que tu te mets toujours fans des débordos donc tu as ton mot à dire en tout cas je remercie ces personnes qui me considèrent qui respectent toujours mon avis et désire toujours avoir mon avis par rapport à certaines situations c'est déplorable ce que j'ai constaté c'est déplorable tout ce que j'ai entendu et je viens essayer de calmer les odeurs pour éclaircir faire une mise au point pour passer à autre chose débordos c'est débordos on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère vous allez bien c'est votre humble serviteur hérité en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouceau ne pas t'abonner avant tout propos j'aimerais rappeler ceci vous savez pour ce que vous êtes en train de constater actuellement entre ces différents fans là dans les différentes vidéos et publications c'est ce que j'ai décrié il ya longtemps mais comme on dit dans la famille a toujours mal aimé on a pensé que c'est parce que j'ai jamais été fan des débordos l'ikufa j'ai jamais aimé débordos l'ikufa parce que je le fran palais c'est dommage mais vous savez très bien que ça n'a pas changé je suis ce youtubeur là ne pas dit ce blogueur là qui donne son avis quand c'est bon qui sait féliciter qui s'est encouragé qui sait promouvoir mais quand c'est pas bon faut avoir le courage et dit que c'est pas bon et c'est ce que beaucoup parmi vous n'ont pas encore compris aujourd'hui vous êtes en train de tirer les conséquences de ça je m'en rejouis pas bien au contraire ça me ça me peine de voir des fans qui disent aimer et même artiste en train de s'envoyer des pics mais ce qui me fait le plus mal c'est voir certains fans en train de dire des méchanceté à l'endroit de l'artiste je vous dis toujours que on peut dire des vérités à quelqu'un sans être malpoli sans être impoli parce que je vous dis toujours aussi que quand vous venez sur les réseaux sociaux quand vous passez pour des personnalités par votre manière de parler par votre manière de converser par votre manière de donner votre avis sur ces différents sujets là on sait si vous si vous avez reçu une bonne éducation ou pas je vais même pas accuser ces parents là parce que je sais que ces différents parents ont fait tout pour donner une très bonne éducation à leurs différents enfants mais comme il y en a qui ont qui sont des têtes de mule ils n'ont pas voulu comprendre donc ils viennent déverser le mauvais comportement qu'ils ont appris ça et là dans la rue tout ça mais j'aimerais vous dire ceci vous savez des bordeaux est un artiste qui m'a plusieurs fois fait fâcher des bordeaux est un artiste qui m'a plusieurs fois fait décourager de lui mais dieu est mon témoin dieu est mon témoin l'amour pour ce dernier n'a jamais changé vous comprenez un peu non mais ce que je lui dis est ce que je vous dis à vous c'est fan c'est que je suis le gars là qui sera toujours là pour bien parler de la tisse pour le défendre quand il le faut mais pour le réprimander aussi quand il le faut ça peut pas changer c'est comme ça que je suis et moi tellement que je me gêne de toujours ficheter les gens tellement que je me gêne de vouloir injurer certaines personnes je me tue avec la manière à redemander ça et là qui sont les fans de la tisse on me dit que des bordeaux fait du favoritisme je dirai pas non je confirme oui mais vous savez quand tu dis aimer quelqu'un quand tu dis que tu te bats pour une cause pour quelqu'un tu ne regardes pas ça parce que ce que vous devez savoir c'est que dans toute famille dans toute société il est bien dans tout comment je dis ça dans tout comment je vais dire ça comment je vais appeler ça dans tout domaine il y a toujours des favorisés peut-être vous travaillez dans une entreprise vous vous tapez tout le boulot et il y en a qui sont là qui ne font rien mais qui sont toujours appris par le directeur ou bien par le patron la vie est comme ça tu vis dans une famille de 5 enfants tu fais tout pour plaire à ton père et à ta mère mais ces derniers là c'est pas qu'ils t'aiment pas ils t'aiment beaucoup voilà ils t'aiment beaucoup mais ils ont un béguin pour votre dernier ou bien pour votre premier c'est comme ça la vie est donc on va pas prendre ce genre de choses là pour en faire tout un plat pour en faire toute une affaire en fait moi je confirme ça va peut-être choquer bon nombre d'entre vous mais c'est la vérité des bordeaux fait du favoritisme mais ce favoritisme m'a jamais gêné parce que c'est un favoritisme mérité je vous explique on me dit que des bordeaux favorisent trop força des bordeaux des bordeaux c'est un opportuniste tant que tu dis bien son nom il peut te pousser il peut te promouvoir il peut dire ton bon nom c'est pas faux tout ce que ces personnes sont en train de dire c'est la manière qui me dérange mais en même temps comme je l'ai dit c'est mérité je vais vous prendre deux cas simplement je vais finir força des bordeaux après je vais en venir sur il y a un dernier gars qui est sorti ces derniers temps là qui commence à faire des vidéos apparemment qui fait un peu le buzz et qui a défendu des bordeaux à une période bien déterminée en tout cas l'attice ça lui a fait plaisir et il a demandé à ses followers à ses fans d'aller s'abonner à la chaîne à la page de ce dernier bref je vais en venir força des bordeaux quand je vous parle de favoritisme un truc mérité c'est quoi força des bordeaux vous pensez que j'ai pas d'amis là-bas j'ai beaucoup d'amis là-bas il y a beaucoup de choses que l'attice fait que beaucoup de monde de força des bordeaux ne sont pas d'accord avec mais ils sont dans une logique qu'ils décrivent sur les autres en fait quand j'ai pas de chez les autres vous savez les bordeaux sont à côté nos frais chinois parce que ce ne sont pas des ennemis ce sont nos frais ce sont les fans des natifs qui n'est plus avec nous qu'on aimait aussi Jidji Arafat ils se disent que des bordeaux à Zahé d'accord mais on ne doit pas venir dire la vérité à des bordeaux sur les réseaux sociaux on doit l'applaudir on doit cacher ses erreurs bien le contraire on doit filipender les autres qui l'attaquent même si c'est à tort ou à raison on doit les défendre mais qu'ils ont mais quand c'est comme ça là-haut de vous à moi pourquoi des bordeaux à Zahé va pas on va dire aimer ces derniers-là pourquoi des bordeaux à Zahé va pas favoriser ces derniers-là il n'y a rien d'étonnant dedans c'est mérité parce qu'ils disent que eux les manières eux de répémander la tisse c'est en inbox ça c'est eux ça c'est eux vous voyez un peu ça c'est eux alors vous savez qu'avec les rétors c'est différent si le mec vient publiquement Zahé moi je sors publiquement il lui dit que je suis pas d'accord avec ce que tu as fait voilà ce qu'il fait et puis on dit que je n'aime pas la tisse je défend pas la tisse je suis un faux fan bon je suis tellement habitué à ces qualificatifs là que je m'en rejouis maintenant bref vous voyez un peu donc c'est un favoritisme mérité parce qu'il faut reconnaître quand on me dit que Forza de Wada ne fait rien de bon c'est faux quand des gens travaillent bien il faut le reconnaître quand des gens travaillent bien il faut le reconnaître je me rappelle pour le premier concert de Bordeaux le deuxième concert le 31 mars quand il était en rue de concurrence avec son feu recté ami et frère Djidji Arafat c'était moi et Forza de Wada ils ne peuvent pas le nier ils nous sont battus comme on pouvait pour remplir le panier de la culture pour démontrer à la face du monde que même si Djidji Arafat étant le plus influent étant le plus célèbre étant le plus populaire réduisait les prix critiqués avec notre communication avec notre soutien on pouvait aussi remplir le panier de la culture et Dieu merci ce fut un pari gagné vous voyez et ces derniers-là sont restés fidèles à la tisse honnêtement je reconnais ils sont très fidèles à la tisse ils n'ont jamais baissé là qui doit demander à la tisse mais par moments ils exagèrent et souvent je le dis clairement voilà c'est pas tout on encourage je me rappelle une fois ils avaient fait une rébellion contre la tisse la tisse s'est excusé et puis on est passé dessus mais c'était la seule rébellion vous savez un youtubeur comme Évito c'est le gars il n'est pas canalisable en fait il dit ce qu'il pense quand c'est pas bon il vient il décrit ça correctement je dis tout ça pourquoi pour juste vous amener à vous faire comprendre que c'est pas parce que Dibondo ne vous aime pas c'est pas parce que Dibondo ne le connait pas ce que vous faites il en est vraiment vraiment conscient mais il a ses favoris il a ses préférés il ne crache pas sur votre travail il a souvent ingrat dans son comportement voilà même si c'est pas de l'ingratitude même s'il le fait inconsciemment ça ça que ça ressemble c'est ce qui choque et c'est ce qui crée cet amagame là et puis vous voyez ces fans là s'insultés mais c'est déplorable on n'a pas besoin de ça on n'a vraiment pas besoin de ça moi je vais dire à mon frère Aruna le gouverneur par moments qui m'envoie des pics il sait que moi j'ai rien contre lui c'est souvent je lui rappelle à l'ordre pour lui dire mais c'est rien de méchant ça reste toujours amical Dieu met témoin je n'ai rien contre quelqu'un voilà parce que moi je ne suis pas venu pour lier une amitié ou une petite amitié j'en ai même pas besoin mes anciens amis dans France ça me suffisent largement vous comprenez un peu bref ça c'est une parenthèse donc mon frère Aruna le gouverneur je comprends ta frustration je comprends ta colère mais rentre pas dans ça si tu veux faire preuve de maturité et garder ta raison il faut continuer comme tu as toujours soutenu la tisse il faut rester dans ce canneval parce que tu vas beau dénigrer la tisse ça ne va rien changer ça il faut me mettre ça dans ta tête ça ne va rien changer en même temps qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont découragées du débordeau il y a des nouvelles personnes qui sont fans de lui qui l'admient beaucoup donc ça ne change rien en fait mais quelque part où la tisse ne se rend pas compte c'est peut-être dans ses concerts c'est peut-être au niveau de ses vues il y a une nette baisse parce que les gens sont un peu découragés de son comportement de son attitude c'est juste que bon c'est vrai il est super talentieux mais au niveau comportement zéro il est toujours là à clasher il a dit des grossièretés il a toujours s'énervé voilà où il perd en fait sinon si c'est l'histoire des réseaux sociaux là mon frère Aruna qui en train d'être fatigué pour rien maintenant pour ceux qui veulent forcément répondre à Aruna vous n'avez pas besoin de lui répondre la meilleure manière de répondre à quelqu'un qui fait trop de bruit trop de vacances c'est de l'ignorer copiez sur moi même si vous ne m'avez pas copiez sur moi parce que moi je suis le gars quand tu m'attaques j'étais les gars quand tu m'attaques j'étais le gars quand tu persiste je te clasche une fois et puis je ne te réponds plus je passe à autre chose quelque soit les vidéos je dis ah mais tu pries moi c'est plus mon bail je finis toi c'est pourquoi je suis toujours là vous comprenez un peu donc mettez pas la terre mettez un peu d'eau dans votre vin ne vous inquiétez pas j'allais pas oublier l'épisode voilà je me rappelle son nom Apoutchou National en fait le mec j'aime bien Samuel de faire des vidéos j'aime bien son tempérament sa façon d'écrire dans ses vidéos avec une telle diction avec une telle tonalité dans sa voix en tout cas j'aime bien ses vidéos j'aime bien Samuel de faire des vidéos mais il y a un truc qui m'a dérangé c'est quand il vient s'autoproclamer ministre bon moi je vous le dis clairement tout le monde est libre de venir s'autoproclamer général commandant ou je ne sais quoi de la Légion ou bien des fans de Bordeaux mais ce qu'il a omis c'est que quand il fait ça s'il n'y a pas de personne aussi fort d'esprit comme il est temps que je suis ils vont passer en genre en sous-taise quand il vient d'arriver hier parce que soi-disant tu as essayé de défendre la tisse pour le cas Makoso et le cas Didier Drouba donc comme ça tu deviens le super fan de Bordeaux vous voyez un peu moi je ne rentre pas dans la polémique et je ne le dis pas pour rentrer en clash avec ce dernier là parce que c'est le dernier de mes soucis parce qu'avant tout propos avant même que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire actuellement là j'ai dit que j'aimais bien ce qu'il faisait on se comprend voilà donc si aujourd'hui vous n'avez pas dit il y a quelques mois Des Bordeaux vous a invité à aller vous abonner à la page de ces derniers là c'est parce qu'effectivement ça a été mérité pendant que moi je jugeais que Des Bordeaux allait un peu trop fort avec le cas Makoso ou le cas Didier Drouba lui il est sorti il a été pratiquement le seul qui est venu défendre la tisse comme quoi la tisse a raison la tisse il dit la vérité blablabla et comme Des Bordeaux observant toutes les réactions autour de lui il a vu que c'était le seul qui avait fait son palable dans cette période là normale pour lui dire merci pour vous montrer sa reconnaissance ce qu'il demande à ses abonnés d'aller s'abonner à sa page rien de mal c'est pourquoi je lui parle de favoritisme mérité en tout cas pour ceux qui ne vont pas commenter la vidéo répétez au début jusqu'à où je suis là vous allez comprendre bien ce que je suis en train de dire je vous demande pardon vous êtes fâchés d'accord tel fan ne réagit pas bien tel fan de la tisse ça ne vous plaît pas vous répondez mais c'est pas joli à voir c'est pas joli à voir voilà parce que moi je viens je viens au nom de moi seul je vais pas m'entraîner avec une autre femme non pas du tout je viens même m'en prendre à la tisse je viens lui dire que ceci cela ceci cela n'est pas bien il n'a pas bien réagi mais je vais pas m'en prendre à un truc à tel fan tel fan tel fan je viens pour venir je suis trop le meilleur fan ça ne m'intéresse pas moi j'ai dit toujours quand je mets des actions je rate Dieu d'abord c'est lui le vrai juge c'est lui le vrai juge et c'est lui qui vous compense le mieux les hommes que vous voyez autour de vous qui vous applaudissent qui vous insultent qui vous applaudissent vous insultent c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie vous ne pouvez pas tomber sur eux ne cherchez pas à les plaire soutenez votre tisse soutenez tes portos continuez à les soutenir mais évitez de vouloir vous en prendre ici à la tisse ne comparez pas vos relations aux miennes parce qu'elles sont nettement différentes voilà moi c'est en français je m'insprime dans mes vidéos et puis je sais ce que je dis dans mes vidéos je n'insulte pas la tisse voilà mais je le réprimande par rapport à une situation bien déterminée je ne vais pas dire que la tisse fait bien parce que j'ai été clair en début de vidéo qu'il y a un comportement qui laisse croire à qu'il est ingrat ça je ne vais pas me cacher de le dire mais ça ne nous donne pas le droit aussi de créer ce varka m'arrant de nous on va bien nous contrôler quand c'est comme ça les gens ils regardent de loin ils se mordent de nous donc je vous demande pardon tuyons le discours on dira que je suis qui vous venez vous parler mais c'est dans l'esprit de paix j'ai sorti dans tous ces détails là pour que vous compreniez un peu la situation afin de comprendre mon appel au pardon mon appel au calme évitons ça parce que ce n'est pas joli à voir on m'a tellement stressé sur le sujet là donc il fallait que je réagisse il fallait que je réagisse en tout cas pour ceux qui vont tomber sur la vidéo qui pensent que j'ai été assez clair avec toutes les parties partagez la vidéo et puis à toi de Bordeaux à toi de Bordeaux je pense que les jours à venir on pourra s'entretenir voilà on pourra s'entretenir parce que j'ai beaucoup à dire mais je viendrai à mon nom propre pas au nom des légionnaires ou au nom de je ne sais qui voilà il faut revoir ta façon de travailler avec ceux qui travaillent pour toi donc que Dieu bénisse la légion que Dieu bénisse la Théâtre de Bordeaux c'était Ériton ciao ciao